Alors ici, on est au MOC, l'acronyme qui signifie Main Operation Center. Donc ici, vous avez le centre de commandement de tous les Jeux Olympiques de la jeunesse. Alors les principaux défis à relever au MOC, c'est de gérer l'inattendu. On a élaboré toute une série de plans, on a une centaine de plans de réserve en cas d'incident. Le MOC, c'est le centre vraiment stratégique avec les différents secteurs, le sport, la logistique, etc. Le TOC, qui est le Tactical Operation Center, lui va s'occuper de nous proposer des solutions, de contacter des caristes, de contacter des personnes en cas d'urgence, et puis de nous fournir un peu des solutions clés aux mains. Au MOC, on va décider lesquelles on implémente et on va les implémenter. L'importance du centre de contrôle, c'est vraiment le cerveau des Jeux, au sens qu'il faut réagir à plein d'éléments qui arrivent, qui va imposer qu'on modifie notre plan de transport. On doit avoir des oreilles un peu partout, on a des bénévoles dans les trains qui nous disent « on est bien arrivé, le train est à l'heure » ou bien « x athlètes ont raté le train, il faut organiser un bus de réserve ». Donc on a des yeux partout et on réagit au mieux. Les navettes sont organisées sur le mode planifié, et puis après les athlètes utilisent un peu ce qu'ils veulent. Donc on a des cadences de toutes les 30 minutes, de toutes les heures, et puis on a les informations qui sont reprises dans une app, et on s'est rendu compte que les athlètes n'utilisaient pas exactement l'offre qu'on avait choisie pour eux, mais se débrouillaient tout seuls avec l'app, donc on est très content qu'ils se soient appropriés le système de transport public suisse. Alors tous les athlètes en fait qui partent sur les sites de compétition ont rendez-vous ici le matin, c'est le lieu de départ pour les voyages en transport public. La majorité des athlètes qui se rendent dans les Alpes vaudoises vont utiliser le bus navette, qui est ici, pour se rendre jusqu'à la gare de Lausanne, tandis que ceux qui iront à la vallée de Joux utiliseront le M1 pour se rendre jusqu'à Renan et ensuite prendre le train jusqu'à la gare du Sentier-Orient. On a aussi les bus des TUF qui eux assurent directement le trajet entre le village olympique et le site de compétition des TUF qui se trouve en France. Les plus grands défis je dirais que c'est l'organisation le matin, parce qu'on a à la fois les athlètes qui arrivent mais aussi les chaperons qui récupèrent en fait leur groupe d'athlètes pour les emmener sur les sites de compétition. Ça demande une certaine logistique, une certaine organisation, un briefing des équipes. Maintenant que tout a été mis en place, c'est quelque chose qui fonctionne bien. La météo est un défi dans le sens qu'on doit être prêt à réagir à diverses situations. Les impacts majeurs pour les transports, ce seraient des conditions de route difficiles avec de la neige jusqu'en plaine ou de la neige sur les routes de montagne qui empêcheraient l'écart de réserve. Au Moc et au Toc, on est une équipe vraiment importante, on est une dizaine de personnes qui travaillent par différentes tournées et c'est vraiment excellent de travailler avec toute cette équipe TL et toute l'équipe des Jeux Olympiques de la jeunesse. Il n'y a pas de stress, même en cas de situation un peu difficile. Tout se fait dans le calme et on arrive à des solutions qui font que les athlètes ne voient pas forcément ce qui s'est passé derrière pour que tout se passe au mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada